Bonjour à tous, je vais pour attaquer déjà vous présenter les excuses d'Emmanuel Ferrier qui est en général l'animateur et le présentateur de ces webinaires qu'on organise en lien avec le comité scientifique et technique de la FGC. Il est coincé par des raisons personnelles et sans plus attendre, je vais passer la parole à Bruno Godard, notre président, qui est aussi très impliqué dans cette problématique de béton durable pour faire une petite présentation, introduction à ce webinaire. Bruno, à toi. Oui, merci Didier. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la présentation de la base de données sur les indicateurs de durabilité, base de données qui s'appelle BDI Dubé et qui est la première base de données qui a été conçue au sein de la FGC. Alors elle a été conçue par un groupe de travail qui a été animé par Myriam Carcasses et qui pourra sans doute nous en donner quelques mots. Et donc ce groupe de travail a fonctionné il y a déjà pas mal d'années, en tout cas avant que soit lancé le projet national perfdube. Et ce groupe de travail donc a abouti à la mise en œuvre d'une base de données que l'on peut consulter librement à partir du moment où on est membre de la FGC. Voilà, alors je voudrais aussi mentionner l'important travail fait par Franck Kassaniaber, qui a, je dirais, développé aussi l'aspect un peu plus données et informatique de cette base de données. mais voilà, Myriam pourra certainement nous en dire beaucoup plus. Voilà, donc je ne suis pas plus long que cela. Je vous souhaite un très bon webinaire et je passe la parole à Myriam Carcasses. Merci beaucoup Bruno pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais, nous allons vous présenter le fonctionnement de cette base de données, les objectifs qu'on s'était fixés. Pour ça, je suis accompagné de Abdelgafour Aït Alaïwa, du groupe Vensi Construction, de Franck Kassaniaber, donc de l'Université de Toulouse et du LMDC, et puis de Jonathan Ménu du Cérib. Et on va donc vous faire une présentation à plusieurs voix. Alors, donc je partage l'écran et je vais récupérer la présentation. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez mon écran ? Oui, oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc je démarre. Alors, donc je ne sais pas si je peux enlever ça en fait. Non, tant pis. Ok, donc l'objectif de, enfin le contexte plus exactement de la construction de cette base de données, c'est la durabilité des bétons. Il y a quelques années de ça, on est arrivé au constat qu'on commençait à avoir pas mal de données caractérisant la durabilité des bétons à travers des indicateurs de durabilité. On a commencé aussi à réfléchir à la mise en œuvre d'une approche performantielle de la durabilité des bétons à partir de paramètres de formulation. Cette approche de la durabilité des bétons s'est développée. En particulier, Bruno en a parlé à travers le projet national PERF-DUB sur lequel un certain nombre d'ouvrages anciens ont été auscultés avec des mesures de témoins de durée de vie et d'indicateurs de durabilité, mais aussi avec des essais sur un large panel de formulation de béton. On peut aussi avoir récemment des chantiers sur lesquels on va contrôler la qualité des bétons à partir d'indicateurs de durabilité. Le contexte dans lequel le groupe de travail s'est constitué est un contexte de travail collectif et c'est vrai que la FGC est vraiment le lieu qui permet justement de construire ce travail collectif puisqu'il n'y a pas vraiment d'enjeux financiers. J'allais dire, on vient là avec nos compétences, on les met en commun pour essayer de faire progresser la connaissance pour le plus grand nombre. Ce qu'on a décidé de faire, c'est donc de construire une base de données opérationnelle, des indicateurs de durabilité en fonction des paramètres de formulation. Comme l'a dit Bruno, la seule condition pour pouvoir disposer des informations contenues dans cette base de données, c'est d'être membre de la FGC, ce qui n'est quand même pas très contraignant. Le groupe de travail à l'époque a réuni une quarantaine de participants et ces participants étaient issus, et c'était d'ailleurs notre souhait, de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Il y avait donc des maîtres d'ouvrage, quelques maîtres d'oeuvre, même si on a regretté, et même dans les maîtres d'ouvrage, ce qui n'y en est pas suffisamment, des laboratoires d'études universitaires ou organismes de recherche, des entreprises, des cimentiers, des fournisseurs de matériaux nécessaires pour la confection des bétons. Et on a travaillé dans, j'allais dire, une bonne intelligence pour définir quels étaient les paramètres de formulation que l'on souhaitait voir apparaître dans cette base de données et les caractéristiques des différents constituants, mais aussi les conditions de cure, puisque c'était quand même un des paramètres importants vis-à-vis des propriétés de durabilité. Et puis ensuite, quels sont les indicateurs de durabilité que l'on souhaitait explorer avec des informations sur la précision de la méthode de mesure exploité. Le travail a été important, puisqu'il y a quand même un grand nombre de caractéristiques. Et finalement, l'objectif du groupe de travail, ça a été surtout de bien lister toutes les caractéristiques et tous les indicateurs de durabilité. Et puis, à partir de là, arriver à trouver un compromis entre la faisabilité de la base de données et son fonctionnement, puisqu'on ne pouvait pas avoir un nombre de champs trop important, parce que sinon, ça aurait trop ralenti le fonctionnement, et suffisamment d'informations pour dégager des pistes d'amélioration concernant le lien entre les paramètres de formulation et les indicateurs de durabilité. Alors, nos objectifs, c'était d'être capables de faire émerger des seuils de performance pour les différentes classes d'exposition en termes d'indicateurs de durabilité, mais aussi de pouvoir améliorer les lois de distribution des indicateurs de durabilité, de manière à mieux appréhender leur variabilité, puisqu'on sait bien qu'une donnée, une valeur moyenne n'est pas suffisante. Si on n'a pas d'informations sur les lois de distribution, on est moins précis dans la définition de la durée de vie des ouvrages. Et puis, bien sûr, établir des liens entre les paramètres de formulation et les valeurs des indicateurs de durabilité, de façon à pouvoir, j'allais dire, préparer, débroussailler le travail quand on veut concevoir un ouvrage. On est dans un environnement donné, on sait qu'on a accès à un certain nombre de constituants. Et donc, l'idée, c'était aussi que cette base de données, elle serve un peu de terrain de jeu, de terrain d'essai pour pouvoir optimiser la formulation dont on a besoin pour un environnement donné en fonction des paramètres sur lesquels on peut jouer. Pour pouvoir utiliser cette base de données, on a défini une charte du bon usage. C'est un objet collectif. Et dans cet objet collectif, si on veut pouvoir l'utiliser et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut bien sûr que les données que l'on saisit soient fiables et pertinentes. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici de pointer la mauvaise volonté à saisir des mauvaises données. Mais quand on fait une saisie dans une base de données, on a besoin de… il faut faire attention à ce qu'on saisit, de manière à ce que ça représente bien un phénomène ou des caractéristiques pertinentes, parce que derrière, comme on veut en tirer des relations qui ensuite seront utilisées par le plus grand nombre, eh bien, il faut une fiabilité dans les données qui sont saisies. Deuxième point dans la charte du bon usage, la base de données, elle n'est pas là pour faire des bénéfices commerciaux ni pour en tirer des avantages personnels. Elle est là pour faire progresser la connaissance et la science et puis pour aider à la conception d'ouvrages durables. Et puis, bien sûr, pour que cette base de données vive, il ne faut pas juste être là en consultant, c'est-à-dire juste regarder les données saisies par les autres utilisateurs. Il faut aussi donner, participer, parce que plus on aura de saisies dans la base de données et plus les résultats obtenus seront fiables, pertinents et pourront servir pour la conception ou la requalification des ouvrages. La gestion administrative de la base de données, eh bien, c'est la FGC qui l'assure. Et puis, l'administration technique et scientifique, ce sont les utilisateurs qui, par l'apport de leurs données, vont pouvoir, j'allais dire, garantir la qualité et la réussite de ce projet. Dans la base de données, on a tenu, et c'était une décision du groupe de travail, à ce qu'un certain nombre de champs soient confidentiels, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'entrave à la saisie par les utilisateurs. Par exemple, si une entreprise souhaite saisir des données, mais qu'elle ne veut pas que le nom du chantier, ou de l'ouvrage, apparaissent en référence aux données qui sont saisies, c'est tout à fait possible. Il y a un certain nombre de champs qui sont réservés à l'entreprise qui adhère à la FGC et qui ne sont visibles par personne d'autre que les membres du même organisme. Le cahier des charges initiales comprenait l'accessibilité en ligne, les aspects de confidentialité dont je viens de parler, des données d'entrée des constituants, mais aussi des données d'entrée permettant de caractériser les formulations. On a parlé de la cure, mais il y a aussi un certain nombre d'informations autour des formulations, et en particulier, par exemple, du type de cure, des propriétés et des indicateurs, puisqu'il n'y a pas que les indicateurs qui sont saisis. Il y a aussi un certain nombre de propriétés, par exemple, des bétons à l'état frais et des bétons à l'état durci, tels que la résistance mécanique, par exemple. L'objectif aussi, c'est de pouvoir prendre en compte l'évolution normative. On sait bien que les normes ont vocation à évoluer, et il faut pouvoir en tenir compte pour que la base de données ne devienne pas obsolète. Et puis, il faut aussi qu'on puisse faire évoluer dans le temps la base de données pour s'adapter aux évolutions dont on peut avoir besoin, par exemple, en termes de type d'addition minérale ou de type de propriété mesurée. On a une architecture qui est assez simplifiée, avec d'un côté les données d'entrée, qui sont composées de fiches pour chacun des constituants utilisés. Ces fiches constituants peuvent être réutilisées dans différentes formulations dans lesquelles on définit la part de chacun des constituants, les propriétés à l'état frais, les propriétés mécaniques, les indicateurs de durabilité. Et puis, il y a d'autres caractéristiques, en particulier quand on travaille sur des carottes, un certain nombre d'informations sur l'endroit où on va prélever les carottes. Ces données sont stockées. Et puis, à partir de ce stockage des données, on va pouvoir extraire les données, soit sous forme de fichiers Excel, soit sous forme de graphiques qui permettent d'exploiter et de valoriser ces données dans des modèles prédictifs. On va donc vous présenter les différents tableaux de notre base de données. Et puis, les différents intervenants vont un peu plus détailler ces différents tableaux de bord. Avant de leur passer la parole, un dernier point. Cette base de données, elle n'a pu voir le jour que grâce au soutien de la FGC. C'est sûr qu'ils nous ont fait confiance sur ce sujet-là. Mais aussi grâce aux partenaires qui ont contribué financièrement au développement de cette base de données. Vous imaginez bien que pour un projet tel que celui-là, on a dû faire appel à un prestataire extérieur, un spécialiste des bases de données, pour construire la base de données que l'on souhaitait. Et la FGC et les partenaires que vous avez sur cette diapo ont contribué financièrement pour la construction de cette base de données. Voilà. Écoutez, moi, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais donc passer la parole à Abdel Gafour, qui va prendre le relais pour la partie composants et formulations. Merci, Myriam. Je poursuis. À l'issue de la connexion sur cette base de données, dont les identifiants vous auront été communiqués, dès que vous aurez souscrit à la FGC et demandé l'autorisation d'accès à la base de données, on obtient un tableau de bord classique au sein de la FGC où, à droite du logo FGC, on voit son identification et sa connexion, les connexions possibles. Et en dessous du logo, on a un bandoir qui est le bandoir qui définit les différents onglets disponibles pour la base de données. Ça comprend les composants, donc les différents constituants du béton, qui sont les additions minérales, eau, granulat, adjuvant et fibres. Alors, dans les adjuvants, on trouve également des ajouts. On le précisera un petit peu plus tard. Dans les éléments suivants, on trouve également dans l'onglet formulation la possibilité de consulter des formulations déjà saisies et d'en rentrer de nouvelles. L'onglet extraction, qui est juste à côté, sera explicité un petit peu plus dans le cadre de cette présentation. Et enfin, on trouve un volet administration dans lequel il y a la gestion, en fait, des groupes de personnes qui ont accès à des données confidentielles ou non vis-à-vis des formules qui sont saisies et les informations qui seront disponibles pour les autres utilisateurs, en dehors des personnes qui ont saisi la formule concernée. Donc, ces éléments-là sont assez bien présentés et on a systématiquement, lors de votre connexion, le nombre d'adhérents, les personnes qui sont connectées et qui ont fourni et, globalement, les formulations qui sont disponibles, avec quelques informations, un récapitulatif bien précis sur les indicateurs de durabilité qui sont recensés dans la base de données. Donc, on peut poursuivre. Donc, ces onglets, si on commence à les regarder, ils ont tous le même formalisme, c'est-à-dire une organisation en termes de fiches composants pour lequel, pour chaque composant, on a donc la même présentation avec un volet information générale, un listing de chaque constituant d'un groupe d'utilisateurs. Donc là, c'est par personnes qui ont saisi au sein d'une organisation, par exemple. Et des éléments et boutons de connexion qui permettent de visualiser, ajouter, modifier, supprimer des formulations ou des constituants, donc, globalement, des composants au sein de cette base de données. Dans l'exemple, on voit un récapitulatif de type de ciment avec une référence en termes de désignation du produit, une référence normative et sa désignation vis-à-vis de la norme associée. Si on poursuit, on s'aperçoit, pour un exemple, ici, c'est le cas d'un ciment, on aura systématiquement aussi ce type de présentation. Alors, le premier encart, en haut, concerne les données confidentielles. Dans ces données-là, on retrouve la référence du composant. On parlera de manière générale, puisque c'est la même chose pour tous les autres constituants du béton, qui est une référence obligatoire. Certains chances le sont dans chacun des encarts qui sont présentés. Le reste est invisible dans cet encart confidentiel. Le reste est invisible par les autres utilisateurs, hormis ceux qui font partie du groupe qui saisit le constituant. On a, pour chacun des constituants, les normes associées, donc le référentiel normatif. Il est assez vaste. Ici, dans le cas de déciment, on trouve la norme EN 197-1, norme européenne. Il faut savoir que des normes américaines aussi, à STM, donc ces 150, sont aussi disponibles. Tous ces éléments-là sont à renseigner, puisqu'ils permettent à la fois de bien identifier un constituant, et surtout, ça permet aussi d'avoir une information sur l'année associée au produit qui est fabriqué. La base de données a pour vocation aussi à fournir des informations sur des constituants ayant existé, existants, et les futurs, puisque de toute façon, on suit l'évolution normative. Donc, ces aspects-là sont aussi répertoriés vis-à-vis du référentiel normatif. Ensuite, on voit la désignation du constituant. Ici, dans le cadre du ciment, associé à la norme 187-1, c'est un ciment, ça peut être d'autres ciments. Suivant la désignation, le référentiel normatif, le type de ciment change, et la désignation est associée aussi. Les différents champs permettent de compléter ou d'affiner la description de ce produit. Et donc, on arrive sur des éléments relativement complets, avec les classes de résistance qu'on pose, constituant principaux des ciments, toutes les caractéristiques complémentaires qu'on trouve sur les différents constituants, ainsi que certains paramètres qui sont relativement utiles pour la formulation de béton. On trouvera systématiquement la masse volumique de chacun des constituants pour permettre de réaliser, de vérifier que les formulations qui seront saisies restent consistantes. L'ensemble de ces informations-là sont modifiables par le groupe et sont saisies à la discrétion des personnes qui auront la charge de compléter leur fiche de composants. Les boutons d'édition permettent de valider et de passer aux autres composants. Sur la suite, une fois qu'on a saisi l'ensemble des constituants, sur le même principe, on saisira systématiquement le ciment, l'eau, les additions, les ajouts éventuels, les additions éventuelles, qui sont les adjuvants, des fibres, qui peuvent être aussi intégrées, et tout ça apparaît dans une fiche de saisie de formulation de béton. On a une description de la référence de la formulation, qui est aussi obligatoire, et différents onglets qu'on retrouve sous forme d'éléments déroulants qui sont présentés ici, d'un aspect général jusqu'à ciment, addition, adjuvant, caractéristiques, formulation et gâchés, et qu'on retrouve dans chacun des encarts qui sont présentés dessous, donc pour liste des ciments, liste des additions, liste des granulats, et eaux sélectionnées. L'ensemble des informations est compilé dans les caractéristiques, à savoir caractéristiques du béton, et pour permettre une meilleure distinction des différents constituants béton, et des bétons saisis dans la base, on a une description à faire de ces derniers, notamment, est-ce que c'est un béton de masse volumique ordinaire, un béton léger, un béton lourd, ou autre, ça peut être amortier également. On saisira aussi également la classe de résistance mécanique, donc celle-ci sera associée à la norme N206, dans le cas de français, on sera dans le complément national, et ainsi qu'une classe de consistance. Alors, certains éléments peuvent ne pas être renseignés, puisqu'on a là aussi la possibilité de rentrer dans la classe. Donc, outre la classe de consistance, on peut rentrer directement la valeur saisie lors des essais, par exemple, ou une valeur prescrite. Enfin, on peut, au sens de la norme N206, spécifier aussi les classes d'exposition. La masse volumique, qu'on voit en bas à droite, est la masse volumique qui est calculée à partir des différents constituants du béton qui sont saisis en relation avec les dosages qui auront été saisis dans chacun des onglets, ciment, addition, granulats, adjuvants, fibres et eau. Donc, quand on a réalisé l'ensemble de ces saisies et compléments au sein des différents onglets jusqu'à la caractéristique, on peut se pencher sur l'onglet Formulation, on veut-il, qui est à la suite de cette diapositive, où on a un récapitulatif de tous les constituants et de la formule béton qui est saisie. Cela nous permet de bien vérifier que la formulation qui aura été entrée dans la base de données est consistante avec les données qu'on a décidé de rentrer. Et on a un rappel sur la formulation de béton avec la quantité de ciment, donc l'OTC, la quantité d'addition minérale totale, les liens L, qui est le liant total, qui est la somme du ciment plus les additions, certains autres paramètres qui sont les rapports entre l'addition et le liant total, le rapport eau efficace sur liant total, ainsi que le dosage en eau efficace et eau total. Dans l'eau total, on notera bien que ça n'inclut pas les adjuvants. L'ensemble de ces informations-là permettent de définir la formule de béton et ses caractéristiques. À cette formulation, on peut associer différents gâchés. C'est l'onglet qui se trouve en dernier à droite et qui permet de saisir des gâchés complémentaires. Dans cette base de données-là, afin de valider une formulation de béton, il faudra cocher la case de saisie terminée pour être certain que l'ensemble des informations seront conservées. Une fois qu'on a l'ensemble de ces informations-là, on peut passer à une saisie complémentaire qui est celle des différentes gâchés béton. On voit une liste des gâchés dans l'encart en haut à gauche. Suivie de la description de ces dernières à droite. Et enfin, les informations sur les caractéristiques à l'état frais du béton qui sont toujours utiles. Enfin, les caractéristiques de durabilité qu'on souhaite saisir et qui seront récapitulées dans l'indicateur durabilité et les paramètres mécaniques de la gâchée qui sont aussi saisis. Ce sont des choses qui sont importantes. Notons qu'à chaque fois qu'on veut introduire des données de durabilité, elles sont faites par échéance. Ici, vous voyez, c'est l'échéance à 28 jours sur l'encart indicateur de durabilité pour différents paramètres. Donc, si on détaille un petit peu plus pour chacune des gâchées, on a des informations sur l'échantillonnage. Donc, en fait, l'origine de la fabrication, ça peut être une centrale à béton, un laboratoire, un laboratoire, la date de fabrication. Ça peut être, on a des informations sur le type de corps d'épreuve. Ici, il est noté éprouvette, mais ça peut être une carotte, comme l'avait déjà précisé Myriam auparavant. On a également des informations sur les traitements qui peuvent être faits. Donc, les cures, ça peut être un traitement thermique, une cure humide, une cure sèche. La manière dont les éléments sont fabriqués, conservés, ils peuvent être vibrés, piqués. Ainsi que des informations sur l'ouvrabilité initiale du béton. Donc, on a des mesures qui peuvent être faites en mesure d'affaissement, comme l'Abraham, ou en mesure d'étalement, ou à la table à choc, par exemple. Et toutes ces informations sont saisies. Voilà. On a la possibilité de saisir énormément de données vis-à-vis des résistances mécaniques également. Donc, type d'épreuve, ça peut être des cubes, des cylindres. La plupart des dimensions qui sont concernées par la saisie sont conformes aux normes européennes actuelles et permettent de saisir différentes échéances de 3, 2 jours à plus de 2 ans, par exemple. Toutes ces informations-là sont à la discrétion du groupe d'utilisateurs qui saisit les informations utiles et qui considèrent comme pertinentes pour le développement de la base de données. Donc, si on poursuit, si on poursuit, on se retrouve donc sur une saisie dégâchée et le sujet qui nous importe dans cette base de données, c'est effectivement les indicateurs durabilité. Donc, ici, on a fait un point particulier sur les différents indicateurs de durabilité qui sont actuellement disponibles dans la base de données et qui regroupent la plupart des paramètres qu'on retrouve soit dans les documents normatifs, soit dans des CSTP ou dans des projets qui sont en cours de développement. Donc, ici, on a la résistance électrique, donc tout ce qui est résistivité, les paramètres de porosité, accessibles à l'eau notamment, la perméabilité au gaz, des paramètres de profondeur de pénétration d'eau qui nous permettent d'avoir des informations sur l'étanchéité du béton, absorption d'eau par capillarité ou par immersion, des coefficients d'absorption, des coefficients de diffusion sur les différents paramètres associés aux chlorures, la carbonatation et certains paramètres sur la teneur en porte-landite. Alors, pour tous ces indicateurs, à chaque fois, il est précisé, en fait, le protocole, la norme d'essai qui est associée, donc qu'elle soit... Donc, du coup, elle est associée aussi à sa date de parution, qu'elle soit ancienne, actuelle ou en cours d'actualisation. Les paramètres qui sont nécessaires, en fait, à l'essai ou qui ont été retenus, donc on a les températures, les teneurs en humidité, les protocoles de séchage, temps de séchage, température, les concentrations nécessaires à la réalisation des essais, notamment dans les essais aux ions chlorures, et ainsi que les dates et échéances d'essais. On a également la possibilité de saisir plusieurs valeurs pour obtenir la valeur moyenne et définir des précisions et des écarts-types sur tous les paramètres qui sont saisis. Cette approche qui est globale permet d'avoir des informations suffisamment robustes et bien documentées pour pouvoir faire les exploitations par la suite de ces différents paramètres de durabilité en fonction des différents éléments qu'on souhaite analyser. Quand on arrive à cet aspect-là, on a deux exemples ici d'indicateurs de durabilité qui sont saisis. Ici, c'est la porosité accessible à l'eau, et la profondeur de carbonatation. Ici, on a le paramètre qui est saisi, le mode opératoire qui est renseigné lorsque celui-ci est connu, ainsi que les durées de saturation pour les échantillons, ainsi que suite, le nombre de cœurs d'épreuve qui ont été testés, l'échéance de mesure, la précision, et les écarts-types sur la mesure qui peuvent être saisis. Enfin, si on fait la même chose sur la profondeur de carbonatation, on retrouve tous les autres paramètres qu'on retrouve de manière systématiquement associés à la norme d'essai ou au protocole d'essai pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces paramètres-là, notamment le teneur en CO2, l'humidité des enceintes, la température de préconditionnement, ainsi que l'humidité relative pour le préconditionnement, la durée, notamment, qui sont des paramètres relativement importants pour ce type d'essai, ainsi que les corps d'épreuve peuvent être échéance par précision, écart-type et valeurs moyennes qui sont des éléments qui sont systématiques à chacun des paramètres de durabilité qu'on souhaite renseigner. Grâce à ça, on est capable, par la suite, de passer au volet qui est l'extraction de données que mon collègue Franck va pouvoir vous détailler dans la suite. Merci Abdel Gafour pour cette partie de présentation. Juste peut-être compléter, vous avez vu que sur les différentes images, enfin saisies d'écran, pardon, issues de la base de données, les unités sont précisées systématiquement de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ensuite quand on va comparer les valeurs entre elles. Et deuxième point, on a, chaque fois que c'est possible, mis des menus déroulants. Parce que, vous le savez sûrement, quand on fait ensuite des extractions dans une base de données, il faut que si on extrait, je ne sais pas, un mode opératoire, il faut qu'il soit écrit exactement de la même manière pour qu'on puisse identifier et extraire toutes les valeurs qui correspondent à un mode opératoire donné. C'est-à-dire que moins il y a de saisie par les utilisateurs et meilleur ou plus facile sera la possibilité d'extraire des données et de pouvoir travailler dessus. Donc, c'était aussi un des éléments de la base de données, c'est-à-dire d'avoir le moins de latitude possible, entre guillemets, sur la saisie pour qu'au final, l'extraction soit la plus fiable et la plus facile à faire. Donc, je passe la parole à Franck Hassaniaber qui va vous parler de l'outil d'extraction. Merci beaucoup, Myriam. Bonjour à tous. Juste, c'est toi qui fais dérouler le diapo, Myriam ? Oui. D'accord, super. OK. Et juste aussi, notre troisième petit point de précision, ça concerne quelque chose qu'a dit Adelgafour et qui est passé relativement vite, c'est lorsque l'on a terminé la saisie, il est relativement important de valider la saisie. Alors, ce n'est pas que les valeurs vont disparaître, c'est qu'elles ne rentreront pas dans la base de données. Donc, une des parties relativement importantes quand on a terminé la saisie, et j'insiste, c'est de valider la formulation. Voilà. Alors, sixième partie, ça concerne l'outil d'extraction. Alors, lorsque l'on a saisi les valeurs de nos formulations et lorsque l'on veut utiliser cet outil pour pouvoir un petit peu voir des données d'indicateurs de durabilité qui nous intéresseraient par rapport à des paramètres d'entrée, donc on va utiliser l'outil d'extraction. Alors, l'outil d'extraction, lorsque l'on clique sur outil d'extraction, le petit onglet, je vous montrerai tout à l'heure une petite démo rapide, on se retrouve en face de quatre parties qui sont bien distinctes. La première partie, c'est le premier cadre qui s'intéresse à la partie des critères de recherche. C'est-à-dire que l'on va vouloir, par exemple, utiliser un rapport sur C, une teneur en ciment, voilà. Ensuite, ce qui est relativement important dans cette recherche, ça va être les critères d'affichage. Les critères d'affichage, c'est par rapport aux critères de recherche de savoir qu'est-ce qu'on veut venir afficher au travers de l'application. Donc, ça, c'est ce qui va résulter sur le troisième cadre, les résultats de la recherche qui seront affichés par rapport à l'affichage que l'on aura créé. Mais, ce qui est relativement important aussi, c'est que l'on pourra faire de l'export, c'est-à-dire que par rapport aux résultats des recherches que l'on aura faites par rapport aux critères de recherche, on va avoir la possibilité d'avoir un fichier Excel résultant avec l'ensemble des données, l'ensemble des données avec les formulations, les dosages, les caractéristiques des constituants, mais qui seront et très importants, je réinsiste encore, parce que ça, ça a été un point fort de la base de données qui était une demande très, très forte au niveau des industriels, c'était les aspects de confidentialité. C'est un outil qui est complètement confidentiel. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Je vais maintenant m'intéresser au premier rencard, c'est le critère de recherche. La recherche peut se faire soit mono ou multicritère. Elle peut se faire selon plusieurs choses. On peut avoir une recherche au travers de composants, nature, type, caractéristiques. mais aussi par rapport aux repères normatifs, comme l'a dit à Delgafour tout à l'heure. On peut faire une recherche vis-à-vis de formulation en termes de dosage, de maturation de matériaux. Elle peut aussi se faire au travers de caractéristiques du béton et elle peut se faire aussi au travers des propriétés de durabilité. Les critères se font à partir de valeurs chiffrées. Si, par exemple, on veut une teneur en ciment comprise entre deux valeurs, entre 100 et 200 par exemple, kg par mètre cube, ou alors au travers de listes déroulantes. C'est très important. Ça permet de canaliser un petit peu la recherche, mais aussi tout ce qui concerne l'entrée et la saisie de valeurs. La possibilité de gestion des recherches. C'est ce qui se trouve sur la partie à droite en dessous de l'icône ajoutée. Vous avez ici, par exemple, dans la ligne bleue et les deux autres en dessus qui sont trois critères de recherche. Par exemple, c'est un béton qui contient des ciments avec un critère de dosage en ciment compris entre 150 et 400 kg. vous avez en dessous deux autres critères de recherche. Si ce critère de recherche vous intéresse, vous pouvez l'enregistrer et le faire revenir par la suite si vous voulez continuer éventuellement d'ajouter des critères de recherche. Ça peut être un monorecherche mais aussi un multirecherche. On peut changer. Au niveau maintenant du deuxième de dixième item, ça va être les critères d'affichage. Cette fonction permet d'afficher les résultats suite à la sélection des recherches. Deux types de critères d'affichage. Il y aura bien sûr toujours un indicateur de durabilité et ensuite il se fera en fonction de notre paramètre. Par exemple, ici, il s'agit du critère de dosage en ciment au kilogramme par mètre cube. Très important, il y a, comme l'a dit Myriam, vous avez le critère mais vous avez aussi toujours l'unité qui est précisée après chaque valeur. On peut continuer. Maintenant, au niveau des résultats de la recherche, deux modes de restitution sont possibles. Soit le format tableau que vous avez sur la première image où c'est que vous avez le nom de la formulation, le paramètre d'indicateur de durabilité qui était ici la porosité accessible à l'eau et vous avez le dosage en ciment qui est donné dans la troisième colonne. La deuxième possibilité d'affichage est le format graphique. Vous avez ici par exemple un graphique qui permet de donner la porosité accessible à l'eau en fonction du dosage en ciment. Voilà les modes de restitution au niveau de la recherche. Cette recherche, j'insiste, elle est disponible sur l'application directement. Mais vous pouvez aussi, ça sera la diapositive suivante, utiliser d'autres types d'exports. Si par exemple vous voulez post-traiter vos données de votre recherche, vous avez deux modes d'export, vous avez le format Excel ou vous avez finalement le format CSV. Au niveau de deux remarques, il faut faire attention lorsque l'on va venir exporter les données. Vous avez un tableau qui permet lors de la demande d'export de pouvoir limiter vos données parce que les données sont relativement lourdes. Lorsque vous cliquez sur un export, il peut réfléchir pendant un petit moment. C'est à vous aussi de regarder un petit peu quelles vont être les données qui vous intéressent. Ce qui est relativement aussi important, c'est que lors des exports, la confidentialité sera totalement préservés. Suivant. Est-ce que tu veux faire une démonstration, Franck ? Oui, je veux bien quelque chose. On s'arrête le partage d'écran et je reprendrai sur la conclusion. Quelque chose de court. Vous voyez tous mon écran ? Oui. Voilà l'outil qui est en ligne qui est un vrai point fort de l'application. C'est-à-dire qu'on peut se connecter de Toulouse, de l'île de Paris ou même de Québec si vous avez la possibilité d'être membre de la LGC. Ici, vous avez un guide d'utilisation que vous pouvez télécharger avec, bien sûr, une charte à signer et à retourner avant une inscription à cette base de données. Ici, vous arrivez sur la partie logging. Moi, je me logue avec mon mot de passe administrateur. Ici, on arrive sur le tableau de bord qui est réactualisé avec actuellement 12 adhérents. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas plus d'adhérents, c'est qu'il y a une demande de réadhésion annuelle. Je peux jouer si vous voulez avec l'augmentation de la durée d'utilisation. depuis la création de cette base de données, il y a eu quasiment 14 000 connexions et on a 17 formulations de béton qui sont rentrées. Myriam et Jonathan en parleront à la fin. À terme, tous les bétons de perdures seront rentrés dans cette base de données. Ils sont en train d'être rentrés d'ailleurs. Au niveau des indicateurs, vous avez ici un tableau récapitulatif associé à chaque indicateur. Typiquement, vous avez par exemple des coefficients d'absorption d'eau par immersion où c'est que l'on a trois formulations qui ont été renseignées sur cet indicateur. Si vous regardez ici, l'indicateur le plus fréquemment mesuré, c'est la porosité accessible à l'eau avec 27 valeurs sur les 37. On retrouve ici les quatre items. Celui-ci est uniquement relatif à la partie administrative, c'est-à-dire l'administrateur du site où c'est que l'on peut venir rentrer des groupes d'utilisateurs. Si par exemple un nouveau laboratoire veut venir rentrer dans la boucle avec trois utilisateurs, on rentrera par exemple ce laboratoire avec les trois utilisateurs et les trois utilisateurs de ce laboratoire pourront voir l'ensemble des données non confidentielles de cet institut. Lorsque l'on est identifié sur un groupe d'utilisateurs, chaque utilisateur de ce groupe peut venir maintenant voir les données. Par contre, il ne pourra pas voir les données d'autres groupes. alors je ne pense pas que ce soit vraiment utile de refaire toute la partie ici qui concerne la partie saisie, donc des composants, des formulations. Alors vous pouvez bien sûr, ce qui n'a pas forcément été dit, voir la liste par contre des formulations que vous avez rentrées. Vous voyez, ça c'est moi qui les ai rentrées. vous pouvez venir les modifier éventuellement et vous pouvez ajouter d'autres formulations. Alors, la prise en main est relativement simple parce que la charte d'utilisation, l'utilisation, l'ergonomie de l'utilisation de la base de données est toujours identique. Vous avez ajouté, supprimé, modifié, visualisé. Alors, maintenant, on va faire une très courte partie au niveau de la partie extraction. Donc, vous avez ici l'outil d'extraction avec les différentes parties, avec les critères de recherche, les critères d'affichage, l'affichage au niveau des résultats et le mode export. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche relative simple. Je vais venir m'intéresser à rechercher des ciments, un dosage en ciment. Donc, je vais prendre tous les ciments avec une, disons, un dosage entre 100 et 200 kg. vidéo. Alors, vous avez ici, par exemple, l'agrégation de mon critère de recherche qui s'affiche en bleu. Vous pourriez rajouter d'autres, disons, critères de recherche. Vous pouvez ici les enregistrer, rappeler d'autres recherches, ainsi de suite. Si, par exemple, vous vous êtes trompé au niveau d'un critère de recherche, vous pouvez sélectionner en bleu le critère recherché et le supprimer. Alors, au niveau des critères d'affichage de ma recherche, je vais faire l'indicateur. Alors, ce n'est pas que je veuille tricher, mais c'est que la porosité étant le plus grand indicateur qui est représenté au niveau de mes valeurs, c'est celui où c'est que j'aurai le plus de résultats. Et puis, finalement, le paramètre de formulation que je vais avoir en affichage, ça va être le dosage en ciment. Donc, je vais faire ma recherche. Donc, je vais me retrouver ici avec les résultats de ma recherche, avec les formulations qui vont apparaître. les valeurs de porosité et ensuite les valeurs de dosage en ciment. Donc, ici, je vais avoir mes valeurs au niveau de mon rendu graphique et si je veux ensuite, je pourrais éventuellement exporter ou aller chercher une information sur une formule. Alors, quand je clique sur une formulation, donc là, je suis sur ma session administrateur mais normalement, quand c'est tout un chacun qui vient travailler là-dessus, il n'a pas la possibilité de voir les valeurs confidentielles. Voilà. Donc, je vais te laisser la parole Myriam pour conclure ou à Jonathan. Merci de votre attention. Alors, attends, j'arrête mon partage d'écran. Merci. Alors, donc, ce qui est prévu comme évolution de la base de données, alors, on a un travail à faire sur l'évolution normative et en particulier sur les protocoles de mesure des indicateurs de durabilité et des témoins de durée de vie. Suite au travail du PN Perdub, eh bien, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont apparues. Et puis, il y a aussi les résultats du projet sur les 42 béton mais aussi sur les ouvrages anciens qui ont été expertisés durant le projet Perdub. Alors, Jonathan, peut-être tu peux apporter des compléments sur ces aspects-là. Oui, alors, quelques mots. Bonjour à tous. Quelques mots. Effectivement, dans le projet Perdub, il y a eu une base de données importante de 42 béton réalisés et sur lesquelles les caractérisations complètes d'un point de vue de durabilité ont été réalisées. Donc, on est en train de finaliser la saisie de ces 42 béton et des indicateurs de durabilité associés dans la base de données FGC. Aujourd'hui, le projet national Perdub n'est pas encore totalement, on va dire, finalisé. Donc, pour suivre l'exemple de ce qu'ont montré mes collègues, la saisie terminée, la saisie n'a pas été terminée au sens, la petite croix n'a pas été coché et ces résultats ne sont pas encore accessibles à l'ensemble de la communauté. Mais dès lors que le projet national sera terminé et avec l'accord du projet national, on versera l'ensemble des indicateurs de durabilité des 42 béton dans la base de données et FGC. Voilà où on en est. Il y a un travail effectivement, comme tu le précises, Myriam, de réactualisation de certaines données liées à l'évolution des modes opératoires des principaux indicateurs de durabilité. Très bien. Merci, Jonathan. Je ne reviens pas sur les objectifs qui sont toujours d'actualité, mais pour pouvoir les atteindre, il faut que la base de données soit complétée. On a vu que pour l'instant, il y avait assez peu de formulations qui étaient saisies, ce qui fait qu'on a besoin de notre communauté et de tous ceux qui disposent de données sur les indicateurs de durabilité et des formulations de béton pour qu'on puisse augmenter la quantité. Plus on aura de données saisies et plus on pourra avoir des exploitations fiables et pertinentes qui nous permettront d'avancer sur l'approche performantielle de la durabilité des bétons. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et puis s'il y a des questions, des remarques, on est à votre disposition. pour y répondre. Merci beaucoup, Myriam. Je vais prendre pendant quelques secondes ma casquette de président du projet national PERDUB pour apporter parce que je vois qu'il y a des questions sur lesquelles Bruno a déjà partiellement répondu et que Jonathan a évoqué. Le projet national est pratiquement au bout de sa démarche. On est en train de rédiger un projet de fascicle de documentation pour l'approche performantielle qui devrait être soumise à la commission de normalisation soit rapidement, soit dans le second semestre de cette année. Il y a encore quelques petits problèmes de calage et de mise au point. Et puis, il y aura un document de synthèse un peu global avec l'ensemble des travaux et puis, bien sûr, l'incorporation des bétons dans la base de données. Donc, on peut penser que je dirais avant la fin de l'année 2021, on sera effectivement au moment des conclusions de ce projet national. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions. J'en ai une de la part de Patrick. Je vais lui redonner la parole qui voulait savoir. Patrick, tu peux parler si tu veux. C'était juste au début, c'était savoir si les bétons qui sont pris en compte sont conformes uniquement à la norme NFN 206 ou au fascicule 65. Donc, savoir si c'est les bétons de génie civil ou des bétons de bâtiment. Tu veux dire ceux qui sont saisis à l'heure actuelle ? Oui, généralement, ceux qui sont saisis à l'heure actuelle, ils sont tous conformes à la norme NFN 206. Oui, mais après, est-ce que c'est fascicule 65 ? C'est des bétons de bâtiment ou génie civil ? C'est ça la question ? Dans la base de données, en fait, il est possible même de rentrer des mortiers. Après, c'est l'exploitation que vous en ferez qui ne soit pas faite au niveau de l'extraction et du post-traitement derrière. Mais il faudrait peut-être le préciser quelque part parce que ce n'est pas les mêmes dosages. Non, mais de toute façon, sur un dosage en mètre cube de mortier, ce n'est pas les mêmes que celui du béton. même sur les bétons, s'il est conforme à 206 ou au fascicule 65, ce n'est pas forcément les mêmes dosages. Il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. Je ne comprends pas ta question, Patrick, excuse-moi. Je veux savoir si quelque part, quand on met un béton, on dit qu'il est conforme à la norme 206 ou qu'il est conforme aux spécifications complémentaires du fascicule 65 ? Oui, si c'est ça la question, oui. C'est indiqué dans la base ? Oui. C'est aussi indiqué. Je pense qu'il faudrait que ce soit obligatoire de l'indiquer. Alors, ça ne fait pas partie des champs obligatoires ? Non. Alors, si je peux intervenir… Oui, les bâtiments, les bétons de bâtiments sont aussi concernés et peuvent rentrer dans la base de données. Oui, c'est d'accord, mais quand on rentre à un béton, il faudrait savoir… Après, je ne vais pas… Par exemple, si je prends un ouvrage qui a été construit il y a 100 ans et dans lequel je vais rentrer la formule de béton et les indicateurs de durabilité qu'on aura mesurés, je ne vais pas dire qu'il est conforme à l'UN206. Oui, clair. Donc, il faut qu'on ait une certaine liberté quand même de pouvoir rentrer des bétons qui ne sont pas forcément conformes à l'UN206 ou au fascicule 65. Ma remarque était cohérente avec ça, c'est-à-dire qu'on l'indique quand c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, on met qu'on n'a pas l'info ou que ce n'est pas le cas. Oui. Mais il y a quand même confusion dans l'esprit de beaucoup de gens entre des bétons conformes à l'UN206 et conformes aux spécifications complémentaires du fascicule 65. D'accord, ok. Je comprends. Et puis, si c'est un béton SNCF, c'est conforme aux documents de la SNCF qui surnosent encore en ciment. Donc, on risque d'avoir des bonnes valeurs en faisant croire que le béton est conforme à l'UN206. Or, il sera conforme aux documents de la SNCF qui surnosent en ciment. C'est pour pas qu'il y ait de confusion sur le sujet. Sur le fond, je dirais que la base de données n'est pas faite pour juger de la conformité des bétons à une norme ou à un règlement. Elle est faite pour exploiter un ensemble de données qui doivent être en principe pertinentes et fiables. C'est ce que la charte demande. Mais voilà, c'est fait, je vais dire, à des buts d'exploitation scientifique. ce n'est pas pour attester de la confusion. D'accord, mais s'il n'y a pas de risque de confusion sur l'exploitation des résultats, ok, mais j'ai peur qu'il y ait un risque de confusion. Bon, il faut lancer au niveau de la charte, il faut qu'on voit peut-être qu'on soit peut-être plus clair au niveau de la charte. Voilà, Myriam. Je le note pour pouvoir peut-être faire un focus particulier sur l'endroit où est-ce la conformité à quelle norme ou à quelle réglementation. Peut-être de préciser ça, oui. Ok, je le note. J'ai vu qu'il y avait une autre question, oui. Didier, ton micro est coupé. Oui, salut. Attends, je suis dans une vision, il faut que je coupe mon micro. Tu peux me rappeler Didier. Alors, si j'interviens, il y a une question qui est de demander s'il est possible de faire des chargements en masse dans la base de données sur la base d'un fichier Excel plutôt que de rentrer formule par formule. Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible. Par contre, c'est quelque chose qu'effectivement, il faudrait qu'on regarde. Et je le note aussi parce qu'on a une réunion du comité de pilotage de la base de données qui est prévue en juillet au cours de laquelle on souhaite voir quelles sont les évolutions qu'on pourrait proposer et voir aussi dans quelles conditions on peut faire ces évolutions puisque toutes les évolutions, moi, j'allais dire de la structure de la base de données, il faut que ça passe par des spécialistes de WebDev qui est l'outil qui a été utilisé pour le développement de la base de données et il faut qu'on regarde avec la FGC si on peut avoir un contrat peut-être de maintenance pour pouvoir mettre à jour et faire des évolutions. Je pense que ça serait intéressant mais ça voudrait dire que dans le fichier Excel, on a l'ensemble des champs qui sont clairement identifiés sur le même format que celui de la base de données et pour le faire avec des outils de scolarité, par exemple, je sais que ce n'est pas trivial quand même à construire. Mon micro n'était pas ouvert, c'est pour ça que j'ai voulu passer la parole à M. Changarnier mais entre-temps, c'est Bruno qui a pris le relais, c'est très bien. Et il nous remercie de la réponse, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous pouvez lever la main éventuellement. Donc, on a eu jusqu'à 50 spectateurs au pic, ce qui est très bien par rapport aux 73 inscrits au webinaire. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Myriam, tu as rappelé l'adresse pour se connecter sur la base. On peut aussi accéder directement par le site internet de la FGC. Dans l'onglet ressources, vous verrez les publications de la FGC, mais aussi les bases de données disponibles. donc celle-ci. Il y a aussi une base de données en lien avec les fiches environnementales matériaux, la base de données diogènes et également les fiches bien prescrire le béton. Je vois une main qui se lève. Monsieur Tiennet, vous pouvez parler. Oui, c'est juste une petite question. C'est concernant le projet Perse-Dube. C'est qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau par rapport à l'approche qui était faite d'ordinaire dans le N206, par exemple. Est-ce qu'il a simplifié pour les mesures de durabilité ou c'est juste pour apporter des données supplémentaires ? Alors, le projet national, il a déjà apporté une clarification dans les modes opératoires des essais de durabilité parce qu'il y avait beaucoup de dispersions ou beaucoup de modes opératoires qui n'étaient pas tout à fait en ligne. Donc, il a permis par toute une série d'essais croisés d'améliorer les modes opératoires et de déboucher sur une normalisation de ceci. Donc, si on veut se reposer sur des données de durabilité, il faut être sûr que la manière de les mesurer soit fiable et homogène. Et puis, surtout, il a apporté la définition de seuil de durabilité selon les classes environnementales des bétons. Et donc, en fait, le fascicule 65 dont parlait tout à l'heure Patrick ouvrait la porte à l'approche performantielle, mais n'expliquait pas de méthodologie. On ne savait pas comment l'appliquer. Et donc, l'apport principal du projet national, ça va être d'avoir un fascicule de documentation qui explicite la manière de mettre en œuvre cette approche performantielle. Mais au niveau de la durée des mesures, ça n'a pas changé, c'est ça ? Non, il n'y a pas de… Par exemple, dans les normes, normalement, par exemple, pour les mesures de carbonatation ou de diffus, c'est des mesures qui prennent beaucoup de temps. Mais avec ces données-là, est-ce qu'il est possible actuellement de faire des mesures à quelques jours près et de ne pas tenir compte forcément de ce qui reste ? Alors, c'est un des éléments à quelques jours près, peut-être pas, mais sur la carbonatation, il y a des mesures de carbonatation accélérées qui ont été effectivement validées. Et certaines mesures, en les resituant par rapport à des références globales, donc à jeune âge, permettront de valider des formulations d'approche performantielle. D'accord. Merci. Je ne sais pas si Myriam, tu veux apporter des précisions là-dessus ? Alors, sur les mesures, c'est plutôt Jonathan, je pense, qui pourrait apporter des précisions. mais Jonathan, je ne sais pas si... Non, mais pour compléter, en tout cas, effectivement, un des apports principaux de Perdu, c'est la méthodologie d'application de l'approche performantielle, il y a les critères de performance sous forme de seuil en fonction des essais et des propriétés de durabilité et les modes opératoires, comme le précisait effectivement Didier, mais sur la durée des essais, en tout cas, l'objectif, c'était de préciser un petit peu les modes opératoires. la durée des essais qu'on connaît déjà n'a pas fondamentalement changé. Par contre, ce qui est assez nouveau, c'est l'apparition d'un indicateur de durabilité qui est la vitesse de carbonatation accélérée. Oui. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit rentré dans la base de données jusqu'à présent, il semble-t-il. Non. Aujourd'hui, dans la base de données, on peut sélectionner des essais de carbonatation accélérées, mais jusqu'à aujourd'hui, dans le mode opératoire, par exemple, expérimental français, la donnée de sortie, c'est une profondeur mesurée à 28 jours. C'est un peu ce qu'évoquait Myriam tout à l'heure. L'objectif du comité de pilotage de la base de données, c'est maintenant de voir quelles évolutions on doit apporter pour que la base de données soit toujours, on va dire, conforme aux évolutions à venir des modes opératoires. Dans le mode opératoire de carbonatation accélérée, la donnée de sortie sera désormais une vitesse de carbonatation. Donc, il faut qu'on fasse évoluer cette base de données pour être en mesure de rentrer à une vitesse. OK. Une question de Jean-Marie Briteau aussi par rapport à la RSI. Je vais lui ouvrir son micro. Bonjour, vous m'entendez, oui ? Oui, très bien. Merci, bonsoir. Oui, je voulais savoir concernant les valeurs issus des feuilles de calcul à RSI. Est-ce qu'à un moment, on les saisit ? Est-ce qu'on les enregistre ? Y a-t-il un intérêt ? Monter en température et réaction des ciments et de leurs composants ? Je ne crois pas que ça ne fasse partie des données qui sont saisies dans la base de données. On est resté sur les agressions, j'allais dire externes et pas endogènes au béton, ce qui fait que, de mémoire, Méfran complétera, il fait le nom de la tête. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit sur l'exothermie et la RSI. Je ne pense pas. Il y a juste des informations par rapport au cycle par exemple de préchauffage ou de chauffage pour la préfa. Mais par contre, toutes les informations de tout ce qui concerne les pathologies gonflantes, RSI, RSE, RAG, tout ça, on ne l'a pas pris en compte parce qu'on s'est cantonné aux indicateurs, disons, généraux et avec la carbonatation qui représente 75 % des pathologies généralement. Je me permettais cette question au regard des Bruno Bedard est au courant au regard de nos ouvrages ferroviaires qui sont sur certaines lignes touchés par ce phénomène qui n'est pas un phénomène de second tendre en l'occurrence pour ces dernières années que l'on subit en tout cas. C'était juste pour cette information. J'ai entendu la réponse. Merci. Bruno, ton micro est coupé. Oui. Je comprends bien, oui, au même titre que l'alcaliréaction. Je dirais les réactions de gonflement interne n'ont pas été envisagées au départ de la constitution de cette base de données. Et donc, elle est principalement orientée vers les problèmes de corrosion par chlorure ou par carbonatation. D'accord. Mais bon, ça fait partie peut-être aussi des développements futurs à envisager. On va qu'on en discute au sein du groupe en tout cas. Merci. Bon, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'il nous reste à remercier vivement Myriam, Franck, Jonathan et tous les intervenants pour cette présentation. Et puis, à vous donner rendez-vous pour aller compléter, compulser ou compléter cette base de données. Donc, comme je l'ai dit, le webinaire a été enregistré. vous aurez la captation vidéo qui sera en ligne disponible sur le site de la FGC. Et puis, le diaporama également, on le mettra sur la page d'accès à la base de données pour donner un petit peu le mode d'emploi permettant d'y accéder. J'ai remarqué qu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient non-membres de la FGC qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, on les remercie de leur participation et on les encourage vivement à devenir membres de l'association. Ils auront accès gratuitement à toutes nos manifestations, webinaires et autres et bien sûr accès à la base de données. Eh bien, merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée. et rendez-vous sur nos prochaines manifestations. Au revoir. Merci. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir tout le monde. Merci. A tous. Sous-titrage Société Radio-Canada